ils sont là dans l'ombre, c'est eux qui font les émissions oui, c'est que je l'appelle, c'est moi qui l'appelle partager, partager, on va attendre 4 millions d'argent c'est Johnny, Johnny Pacheco oh mon grand Céribi viens, 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 pardon Céribi, pardon, je te demande pardon, c'était mon anniversaire, viens, c'est mon cadeau sois pas timide, viens là-haut viens, voilà, Elisée va le chercher, Elisée va chercher Céribi c'est bon, c'est bon et puis appelle, appelle, appelle parce que c'est quand même un moment important toutes ces personnes qui doivent venir parler à la nature c'est elles qui font les émissions et c'est grâce à elles qu'on est là, il faut toujours connaître le mérite des autres dans un instant, Shekivan Shekivan, donc avec regard c'est consacré aujourd'hui à un klaxon en folie ouais, j'en fais partie, cette personne qui klaxonne voilà, Marcelin est où ? Marcelin va venir adresser ses voeux aux auditeurs c'est rien à cacher, je vous jure, aujourd'hui ça va être une émission de folie une émission de malade on a deux fous, un fou et une folle qui sont là qui seront là voilà, Marcelin, Marcelin adresse tes voeux adresse tes voeux à la nation voilà, tout entier alors, juste un mot je veux juste un mot c'est lui que vous voyez quand vous arrivez un peu choco voilà, donc Marcelin va adresser ses voeux à toute la nation à tous ceux qui écoutent dans le monde entier nostalgie Marcelin qui kiffe une Marcelin parce qu'on croira pas à quelqu'un qui m'a dit aux filles non mais il y a la caméra, on dirait sur Facebook et puis il y a la caméra spéciale de cet esprit voilà, voilà vas-y oui, Marcelin alors alors, ce jour, tout le mal que puisse souhaiter à la population ivoirienne et que tout aille de mieux pour eux et que vraiment tout ce qui est bon tout ce qui est bon je vous signale que c'est le réceptionniste si il a déjà le voir comme ça il a... tu es, tu es, tu es merci 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 je m'en vais je me souviens d'angélise je me suis posée, hein Elisée oui, bonne année par contre, la ma conçane qui a... la djaga, la maman hé, les djihadistes bon année hé, ma petite sœur mes mémères les personnes que vous retrouverez sur la toile oh, mamatina 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 hé, pitié de nous ouais ouais pauvre pêcheur hé ouais la ma conçane la ma conçane t'assois-toi aussi je t'assois-toi aussi je t'assois-toi hé, s'assois-vous toi, tu prends d'accord je prends là tu veux qu'il prenne là ok, ça marche tu vois, il aime le brunet il veut que tu t'assois au brun de lui regarde c'est bon c'est le lit ah, ça démission il a bangé je t'ai dit je vois que tu te promets t'assois-toi oui, c'est mon manager mon bodyguard elle est célibataire oui tu sens que le bonnet n'est pas levé de sa force elle est le bonnet ah, ça, aujourd'hui c'est faux c'est faux, c'est faux oh, casser les papaux aujourd'hui c'est vrai, c'est un peu qu'on ferait elle a trop sautille il aurait dit on n'a pas besoin de manger à 10h, Gina faut pas tout se lever ouais, non, j'ai vu tiens, tiens on fait bonheur Gina quand on voit un prince toute la question sur ferme je dis pour lui faire signe quand on voit je vois le goût en marquant sa présence à quelques coups à ses chances l'islam Yves le ventre on sent l'abondance du seigneur j'ai dit pardon on va parler de tout 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 le monde tout le monde tout le monde tout le monde les spectos disqués ah, ça et puis j'ai porté ma bref rébanie originale mamantina voici notre mamantina notre mamantina notre mamantina patagée la plus belle femme de la côte d'Ivoire sans risque rien sonore c'est indiscutablement les chauffeurs de véhicules de transport ah ouais l'avertisseur sonore leur sert plutôt d'outil ah maman je suis content et les enfants ils vont bien ils viennent d'avoir 20 ans ma poche ça vient mes enfants même petits-enfants à Paris ils m'attendent ils m'attendent mamie tu nous manques et tout quand je viens de vous ma petite calme le désalteiro m'en écoute désaltéreux qu'il y a le titre de ma chanson qui s'est désaltéré j'apprends le français à ceux qui ne comprennent pas le français pas GVDR désaltére quand j'ai fait une émission me dit tu as du bois un produit je me désaltère c'est le français donc là-bas c'est au calme c'est tranquille pour tous ceux qui n'ont pas pu me voir pendant le funéra ils viennent là-bas ou me voir c'est au calme tout va bien un petit truc d'être humain quand même tout à l'heure on va vraiment là-bas on quitte et voilà parce que dans la vie il faut être intelligent je ne vais pas demander rien voilà donc avec le chat que j'ai eu il fallait un business moi je suis dans la gare je suis une ingénie sexuelle c'est-à-dire les femmes donc j'avoue aux femmes à deux portées les filles on est bas donc j'appelle les filles 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 élisée oui mon jumeau 14 juin 14 juin 13 14 juin 23 14 juin ah donald trump hein ouais vous êtes sorti faire quoi tous les deux c'est le bia élisé vous êtes sorti vous êtes allé aux toilettes faire quoi non non c'est lui il y a eu aux toilettes moi et moses moi j'étais en train de régler le problème de la photo 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 appareil photo je pense qu'il y a des filles ça va ? on aura pas de photo ? si 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 ah ok d'accord alors t'il a rappelé tout à l'heure c'est ribi c'est ribi c'est ribi mon frère c'est ribi c'est ribi qui m'est t'am ? c'est ribi qui m'est t'am ? ce monsieur est ce qu'il écoute ce que je dis ? oui il écoute il l'entend il l'entend il l'entend parce que il s'est satisfait sur place au travail c'est ribi non ce monsieur fait un travail incroyable c'est le monsieur qui écoute les chansons qu'il reçoit près de 400 chansons par semaine qui les sélectionne qui les diffuse à la radio et à chaque samedi même quand il n'est pas justement commis de manière officielle il vient nous assister à rien à cacher et voilà donc c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'il adresse ses voeux parce que ce sont les personnes de l'ombre ce sont les personnes de l'ombre et voilà donc c'est ribi il est très timide il refuse la gloire mais je suis allé le chercher parce qu'en plus sa cousine est là sa cousine est là et c'est grâce à lui que justement sa cousine est là alors c'est ribi tes voeux à la nation voilà on t'écoute m'invite le meilleur pour tous les auditeurs de la radio nostalgie et que cette année soit une année de paix pour tout le monde merci merci beaucoup c'est ribi ça me touche vraiment parce que je crois que c'est c'est la première fois que tu parles dans un micro non ? ah oui c'est la première fois vraiment que Dieu te bénisse c'est ribi je te bénisse en tout cas je te remercie pour la considération que tu as pour ma modeste personne tu ne m'as jamais refusé quelque chose et à chaque fois que j'ai eu besoin de toi tu t'es montré volontaire il est disponible et quand mes concerts à l'époque où je faisais des concerts donc ce passé il prenait sur lui de faire la promo de mettre les chansons des artistes dans la playlist et tout et tout et ça me va toi au club c'est un partenaire avec la radio et puis même si les ordres viennent en haut il faut une certaine application et c'est toujours appliqué en tout cas merci c'est ribi merci du fond du coeur je tenais à te le dire merci de me mettre mes contacts et c'est une personne qui me soutenue dans ma carrière et je t'en remercie merci du fond du coeur et merci de me venir parler au micro dans l'information merci Émission Bangé Fabrice, il est où ? Fabrice, il est où ? Fabrice, Fabrice En plus c'est l'animateur Fabrice, Fabrice Fabrice Voilà, vas-y Partagez, partagez, partagez Partagez, partagez Dans le studio, en tout cas ça va dégénérer Je vous le jure, là ils sont en 3 millions d'auditeurs à peu près, mais on veut 4 millions 4 millions avant qu'on commence à parler Voilà, vas-y Fabrice, vas-y Bonjour grand frère Pour m'avoir vu cette année Je souhaite la paix dans ce pays On a tant besoin, franchement dit Et surtout la santé C'est l'élément clé d'une vie La santé, voilà On a tout Ce jeune garçon, il est arrivé à l'époque Il m'a abordé, il m'a dit qu'il voulait être animateur Et je l'ai mis en contact avec Cage Et aujourd'hui, il présente pas mal de cérémonies Des anniversaires, des baptêmes, des mariages Et voilà, donc il y a une vie underground Il n'y a pas seulement une vie à l'antenne Il y a des gens comme lui, comme Marcel Apiak Le petit Marcel Apiak Il faut qu'il veut un mille, trente mille Voilà, animiner ses réconnus Et puis ça fait un peu à la fin du mois Il s'achète une belle chou Voilà, c'est pas grave En tout cas, merci Fabrice Merci Fabrice Merci Fabrice Un jour, tu vas parler sur une grande radio Amen Fabrice, je te le promets J'ai même une radio de proximité Tu as ta place là-bas Merci grand frère Amen Ouais Le premier, c'est là, il est très de bruit De temps en temps, Fabrice va acheter des yahoo Les chouches, tout ça, voilà Les cahiers, tout ça Mais c'est la formation dans le métier Ah, tu as ton lait cahier alors ? Si c'est venu ? C'est pas encore C'est venu, c'est venu Ah, le lait cahier là toi aussi Avec le... Avec le chocolat Le chocolat Le moelleux Alors, ceux qu'aujourd'hui Ce sont les personnes qui, depuis quelques années Font le buzz sur l'actual Chaque parution, chaque intervention C'est au moins 100 millions de personnes Qui les regardent et qui suivent Et aujourd'hui, donc, on a tenu à les avoir Pour la rentrée, pour la reprise J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme Elle est courageuse, elle est battante Elle est devouée Et elle subit les critiques les plus acerbes Mais elle tient la route et elle a toujours sa fierté C'est Tina Spencer La Jaja, je l'appelle la Jaja Tina Spencer avec nous, bien sûr Non, attends, il faut qu'il faut qu'elle précise Elle a quel nom maintenant ? Glamour, Spencer, bien La Jaja Il y a eu Lady Lunique Il y a eu Tina Glamour Et il y a eu Tina Spencer Tina Spenja C'est ça où j'ai pris le Jaja Spenja, Jaja L'appelant c'est quoi ? Voilà, je m'appelle Tina La Merveille La Merveille de Dieu La Merveille de Dieu La Merveille de Dieu La Merveille de Dieu Voilà, je tiens à dire vraiment bonjour à tous les auditeurs qui suivent Nostalgie Oui, tes vœux ? Une de mes vœux, d'abord je tiens Dans la vie, on dit avant de prier pour soi-même, on prie pour son ennemi Je prie pour mes ennemis qui ont une longue vie Pour voir comment je vais réussir Et puis je ferai de mon marché Amen Et puis je prie pour la Côte d'Ivoire Parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays béni de Dieu Et je prie aussi pour l'âme de mon fils, mon ange Titier J'ai pris pour mes deux filles, Marie-Emmanuel au moins Voilà On ne m'a pas violé hein J'ai mes enfants dans un mariage hein Voilà Et puis pour... Ca commence hein Non mais c'est naturel Et voilà Et puis pour bébé Carla Carla, Marguerite, Kike J'ai fait des enfants des stars hein Kike Kassiri Voilà Et puis... Elle est très belle hein Ah bon ? Elle est très très belle Merci beaucoup C'est la génétique Voilà Donc et puis j'ai pris aussi pour ma famille Voilà Et puis bon voilà J'ai pris pour vous les animateurs Parce qu'on se fatigue hein Moi j'aime pas les émissions C'est ma dernière émission du matin Ah Et samedi quand j'ai fait mon ménage Mais je te jure que tu es belle au réveil Et tu es belle au réveil Avec ton point de beauté là Au début je pensais que c'était un point que tu mettais à ce près Mais il est naturel C'est naturel j'en ai deux Ah ouais l'autre est où ? Là Ah ouais 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 Il est moins visible Il est moins visible Que celui sur les lèvres Voilà Et j'imagine justement Quand tu suces un bonbon C'est magnifique J'ai su que ces bonbons tu voulais dire J'ai sucerie Il faut laisser s'essayer en deuil J'ai sucerie Il n'y a pas de choses à sucer ici Tout ce qu'on a sucer est usé Moi je prends Je suce mon bonbon tamaro Les petits bonbons là Et puis en plus il a 50 ans Il a 50 ans Ah bon seulement Moi j'en ai 54 Mais tu les aimes jeunes Tu as une vigoureuse jeune Non ça n'a rien à voir J'ai commencé par des revenants Oui Je les aime âgés Non c'est à dire je prends les hommes très adultes Et comme ils m'ont déçu Je prends Enfin c'est les jeunes qui viennent vers moi J'ai ce tour Je te jure Là tout à l'heure quand on s'est brossé On s'est embrassé J'ai eu des vibrations Attends 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 Je suis tu t'es en train de faire Tu l'envoie Moi je suis pas le édoxy yao Moi je suis pas le plastique Et c'est naturel Et puis en plus les enfants Attends Je t'attache pas en plus ils ont été et puis celui qui a été le plus c'est à la fin qu'a une tête d'avoir la tête et moi j'ai en fait je compte j'avais mon idée de ce que j'ai fait c'est mon divorce a fait de moi une personne très blessée tu comprends parce que j'ai été victime de big amis donc je m'arrange à ce que les enfants têtes et moi je bloque petit là mais la tête est à six mois mais le truc n'est pas décédé les touches et puis j'avais ma formule le beurre de carité je te jure puis j'ai une belle non mais mon corps est moins moi je n'ai qu'un bébé non ça n'a rien à voir c'est pas que je suis jeune et tout je vais vers les jeunes jeunes viennent vers toi ils ont cette attirance est-ce que tu réponds sexuellement aux attentes des jeunes mais écoute ma vie sexuelle ce qui a su c'est menotté bref c'est pas mais tu n'as jamais assumé la relation avec shanaka par exemple il n'y a pas eu de relation shanaka et moi mais pourquoi ton fils était fâché énervé le détesté à ce point mon fils n'a jamais détesté mon fils a toujours été jaloux de tous ceux qui sont autour de moi personne n'a pas ce qu'il était amoureux fou amoureux de sa maman et tout le pays c'est mon unique garçon 1 les garçons sont comme ça c'est comme les petites filles 1 à son collègue de la pop a réalisé me confie la petite fille même j'ai marie légalement et sa maman et puis un petit papa faut quitter de vos moments bébé carla par exemple elle m'a critiqué à kassiri et le moment là même vous voyez souvent kassiri et toi ben écoute on se parle et on l'a pas vu pendant c'est vrai que c'était passé il était là il était là oui il était là oui il était là oui il était là oui il a toujours été discret parce que kassiri a été un père il a pris la relève sur mes enfants quand j'ai connu kassiri ben écoute c'est quelqu'un que j'appréciais étant artiste et puis j'ai chanté au divan du monde en france voilà à paris précisément voilà j'ai chanté là bas celle qui dit elle chante en france là il y a des salles où il faut chanter voilà j'ai chanté au divan du monde même mon fils personnel n'a pas chanté là bas c'est pas de la concurrence mais je veux dire qu'il est venu à la salle et tout et puis on s'est revu à bidjan et comme ça ça avait coïncidé où j'étais avec mes enfants et tout m'a dit écoute non je te kiffe c'est pas moi qui l'a dragué les hommes j'aime draguer les hommes âgés il faut draguer tu aimes tu aimes ton coeur et là ça te fatigue ça va éclater dans le studio et que tu as vu l'autre invité qui fait un buzz mon nom de j'ai dit vous êtes embrassé pourtant pourtant pendant les obsèques il y a eu pendant les deux il y a eu des petites non non mais en fait pour avoir une vidéo tu disais pourquoi est-ce qu'il y prend le lit parce qu'il prend la vie vente non il m'a dévancé en ans et je l'a appelé j'ai dit mais à moi je pense que je ne m'entends pas il m'a dévancé dans le truc il m'a dévancé dans une nouvelle parce que moi j'ai été victime de rattrapage et vol de de titres je peux pas être la mère d'une méga star moi je suis moi je suis instant et j'ai mis au monde une icône j'ai pas été respecté de par ma famille de par toute la côte d'ivoire dans le rattrapage j'ai pas aimé beaucoup de choses à dire mesdames et messieurs c'est l'émission la plus folle donc de rien à cacher c'est parti pour la maison jusqu'à 200 mégabits à tous les amoureux à l'occasion de la saint valentin air que d'ivoire vous offre l'opportunité de vous émaner avec votre moitié à moitié prix vous recevez des scènes une icône de la musique imaï n'y a pas quelque chose à voir je demande à tout le monde de partager la vidéo parce que les choses ont commencé à sortir les informations de la place dans l'agence de voyage le plus proche le jour est arrivé jusque dans mon salon il faut me voir sortir les dernières fases c'est pas placé la prochaine après on se rend compte que la musique c'est la vie vous voulez vous laisser consporter par les meilleurs sons et voir vos artistes préférés à la télé et bien ça se passe sur mci la nouvelle chaîne ivoirienne je suis avec la maman les meilleurs offres sony dans les magasins fnac hyperayat casinos cash center et son conseil le haut cinéma sony de 1000 watts avec dvd à 219 000 francs cfa au lieu de 279 000 francs cfa l'ancienne bluetooth sony avec jeu de lumière et diffusion du son à 370 degrés à 509 000 francs je me prépare on va brûler l'émission tout à l'heure le technicien est-ce que tout donc tu les pieds est mal placé non non c'est pas là je laisse on va vous dire que je considère que Ahmed Bakayoko a été un grand président de radio nostalgie f il a su s'entourer de personnes compétentes comme Yves Zogbo Jr, comme Yves Dembella et bien d'autres tout est filmé au pied l'émission la plus ouf de la FM hé c'est la caméra là rien à cacher je peux avoir l'émission après oui à Abak nous sommes en direct c'est l'émission la plus nulle de la bande FM avec aujourd'hui l'émission de reprise révérend Makosso révérend Makosso l'un des révérends les plus controversés d'Afrique méga giga star j'étais aux Etats-Unis on m'a demandé des nouvelles de révérend Makosso et j'étais fier de voir ce jeune garçon qui est parti petit à petit faire sa toile au début certains le prenaient pour un plaisantin charlot mais aujourd'hui il focalise l'attention bien sûr des gens et il vient d'avoir de très hautes fonctions bibliques très hautes fonctions j'ai adoré la veste parce que quand tu m'as annoncé la nouvelle je suis allé regarder j'ai vu la veste vraiment de grand art c'est une veste que je t'emprunterai pour Miss Côte d'Ivoire voilà j'en profite pour saluer le présent il n'a pas voulu le remercier pour son geste d'hier merci infiniment président merci pour tout ce que tu fais pour ton jeune frère je suis très touché président et que Dieu te le rende au télai de mes espérances voilà c'était combien ? tu sais il y a des relations qui ne sont pas garçons moi j'attends son pecto hein papa il n'y a pas bille tu te rappelles à Trècheville ? j'attends ton pecto dès voilà alors Tina tu parlais de on t'a spourlier de tes titres alors on a eu la pub et puis on t'a interrompu est-ce que tu peux continuer ce que tu disais si tu t'en souviens écoute je ne suis pas une malade mentale voilà ça m'a tellement guillotiné que je ne peux pas oublier en fait parce que j'estime que dans la vie il faut rendre à ses artistes je suis celle qui a mis au monde mon ange Didier une grande mère ne peut pas être la mère la preuve j'ai des petits enfants je ne peux même pas me tromper même pour dire que je peux prendre une décision sur les... au delà de mes belles filles parce que Arafat en fait n'a pas été marié légalement il était en voie de se marier en décembre et puis il y a eu le malheur bon c'est des choses que je dis comme ça mais je ne peux pas accepter que ma mère qui m'a mise au monde que je respecte que j'aime vienne et m'arrache le titre d'être mère que grand mère tu restes dans ton coin je suis désolé tu soutiens ta fille je n'ai pas eu de soutien maternel et affectif de ma mère à la fin je l'ai constaté que c'était de devenir du business d'abord mon ange Didier il est moitié je suis bêté mon côté bêté a été exclu les amis étaient là parce que mon deux femmes, mon époux moi je n'aime pas époux marie parce que l'époux c'est trop whitey façon voilà mon doubéi mon mari qui m'a épousé parmi les enfants de ma famille je suis celle qui s'est mariée vite Monsieur Wampierre, je suis fier Monsieur Wampierre qui m'a marié premier ingénieur de son de la Côte d'Ivoire il travaille avec Monsieur Jacques Bisoulon dans une place Studio GBZ comme vous êtes des gens de médias si c'est possible comme c'est Hasbin aujourd'hui on peut se permettre voilà si c'était d'actualité tu n'allais pas faire la publicité voilà je tiens à saluer Monsieur Jacques Bisoulon la merveille voilà merci Tina la merveille donc tu es là tu attends l'amour de maternelle et tout et puis voilà tu arrives on t'appelle on te dit mais écoute ils sont en train de faire des réunions dans la maison de mon enfant mon enfant était comme moi c'est à dire tu rentres pas chez lui sans le prévenir mais à quel moment vous avez parce que la dernière émission où tu es passé ici je me rappelle Fali a dû intervenir appeler à Ange est-ce que peut parce que je ne vois pas j'aime bien parler quand je vois là s'il te plaît ma chérie je sais que ton plan est très important mais c'est important que je regarde dans les yeux ceux à qui je parle tu étais ici dans cette émission et c'est là où certaines choses se sont décantées Fali était là ce jour-là ma dernière émission ici c'est que mon fils était au Maroc vous étiez fâché non 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 attendez non je suis en train de dire quelque chose mon fils n'est pas mon mec n'était pas mon mec on se fâche contre un mari on se fâche contre son mec mon fils il avait fait une bêtise c'était il était au Maroc et il a fait une vidéo en revenant il m'a traité de tous les noms moi je mets ça sur le sens le compte excuse-moi le français j'ai appris avec des babouins ici mon fils a été dérouté spirituellement donc quand tu es dérouté spirituellement tu ne sais même pas ce que tu fais et je vais te dire dans une famille Marcosso, toi Yves Dembella tu es Camerounais tu ne peux pas venir brasser moi mon enfant si un parent n'a pas donné son enfant donc mon fils a été victime de sorcellerie familiale et ça va du côté maternel j'assume dans ce que je dis parce que c'est quand j'ai perdu moi il a été détourné par le côté maternel parce que ce sont eux qui sont venus s'exhiber dès que mon fils est décédé c'était eux qui étaient là mais on a parlé non j'arrive Yves attends Yves moi je suis une personne je ne suis pas speed voilà je te dis la dernière fois la dernière fois je disais si je fais tout doucement mais sûrement je ne peux pas comprendre que il y a le décès de mon fils et puis il y a des gens je ne connais même pas je n'ai jamais fait le village moi mon coin c'est New York I was in downtown et puis je vois des gens des gens qui ne partagent dans la maison de mon fils on est des reptiles je dis non c'est pas possible ils font des réunions qu'on a des signes et qui a la tête ma pop mais j'aime ma mère mais tu ne me voles pas ce qui m'appartient parce que ma maman n'a jamais aimé Wampierre ma mère n'était jamais d'accord que je me marie Wampierre du coup du coup tu te régis étant la mamie Choco mais je vais là c'est à dire aujourd'hui rien à cacher c'est la rage rien à cacher c'est pour ça d'ailleurs elle n'est qu'à rester loin de mon affaire de mon enfant et de mes enfants est-ce que tu as eu des montants des montants des montants des montants qui ont été parce que ça a été non 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 elle a fait ça avec un certain Marc Zoppo que je ne connais pas ce dernier dans la famille on est beaucoup si je veux regarder mes parents bêtés mes carons mes parents je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas parce que mon fils ne le connaît même pas je ne connais pas je ne connais pas d'abord il n'a même pas mon âge en français c'est Roger Logbo mon frère ma mère c'est à dire après moi qu'il devait prendre les rênes il s'est détaché il n'est plus beau gosse il s'est régi il s'est régi en pasteur un pasteur là je peux faire ma course parce que ma course on assume tu n'es pas sûr tu n'as même pas l'église tu fais l'église dans ta cuisine c'est pas normal toi mon frère sanguin tu ne me mets pas chaud et puis il y a un individu je ne le connais pas je ne le connais pas ils ont caché des enveloppes c'est pas ça qui va arriver mon fils dans un moment il y a quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit maman où tu es ta propre famille est en train de te détruire donc je suis arrivé un jour j'ai dit mais ça n'a qu'à arrêter et il y a des gens qui étaient venus pour voler les habits de mon fils voler c'est pas des étrangers hein c'est même pas bon moi c'est ma propre famille tu as cité des noms tu as cité ses amis non 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 ça c'est des choses non excuse moi excuse moi tu m'as posé une question ouais j'assume un côté familial je suis pas content du ouais 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 c'est à cause de l'argent ou euh ben euh je pense qu'au début il ne pesait pas d'abord aux ans d'abord on m'a pris on m'a privé de mon fils spirituellement pendant 10 ans ok 10 ans et moi j'ai pris moi quand j'ai pris mon fils écoutez bien les chansons de mon fils tout à l'heure on va mettre une chanson tout ce saint-esprit pourquoi quand il a chanteur oh yeah hey 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 je suis enfant béni de ma mère pour qu'elle n'a pas dit ma grand-mère y'a un problème dans une grand-mère tu viens tu vis tu attrapes ta fille tu dis ah valentine yako mais elle a prouvé sa elle a prouvé s'accaparer ma grande-sœur parce que ma mère elle aime les éloges les titres elle n'a jamais accepté que j'aie marié ou en pierre elle n'a jamais accepté est-ce que avant le deuil tu t'entendais avec ta mère mon cher enfant j'allais l'avorter il a avorté mes autres enfants elle est trop matuée elle est divorcée parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé où on te voyait par exemple dans un état un peu non non c'est normal j'ai perdu mon enfant il y a une moitié de moi qui est morte la vidéo par exemple on t'a vu de moi je vais refaire ça parce que normalement je devais me mettre nue même c'est l'esprit de mon fils qui est venu vers moi il dit maman ça fait 5ème jour je suis mort et personne ne se souvient que je suis mort ça fait une semaine va embrasser ma photo j'ai dit mais attends j'ai dit tu vas faire maman il y a longtemps te traites de folle va m'embrasser je me sens seul et mon fils était arrêté là spirituellement ou il était mort 7ème jour parce qu'il sait ce que c'est pourquoi les musulmans font le 7ème jour parce que l'âme passe 7ème jour après j'ai embrassé la photo de mon fils mais ils ont filmé le côté négatif où il y a un journaliste qui va filmer en bas de mes cuisses il s'appelle Guizot il travaille quelque part et ses tchatchons il s'est lavé ou déjà l'engrais je suis désolé et j'ai été tout le monde c'est cocaïne même non attends Yves j'ai déjà filmé je perds mon enfant mon unique garçon j'ai fait quoi ? j'étais nu dans ma vidéo mon fils a dit va prier notre père qui est aussi avec la Chine vous savez quand tu n'as pas encore perdu ton enfant ou bien être cher tu ne sais pas ce que c'est il y a la télépathie on est relié par le cordon umbilical et toutes les promesses qu'il y a eu aujourd'hui tu es là Tina tu vas nous dire d'abord je vais revenir sur ton histoire de basse non qu'est-ce que c'est le basse ? qu'est-ce que c'est ? c'est quoi le basse en fait ? c'est dans le Larousse ? je t'ai dit que ton fils a été en voûte j'ai dit en voûte et j'ai pas dit que basse toi tu es rural et paf ! et paf ! et paf ! deuxième gifle monumental il n'y a pas de problème je prends oui écoutez-moi ma gauche bande d'être j'ai cassé les papos aujourd'hui cassé les papos même je suis fatigué la rage ça ne mérite pas ça on marche dans sa chambre on a parlé on a parlé on a parlé de la maçonnerie pardon on a parlé de cette part avec le diable de la fort maçonnerie de Bordeaux a sorti une vidéo où il disait que c'est Arafat qui l'a amené chez lui excusez-moi voilà moi je suis comme saint Thomas et quand tu dis que c'est la excusez-moi moi je suis saint Thomas ouais quand Abel a tué Caïn ou bien Caïn a tué Abel c'est Dieu qui avait vu ouais quand tu as le sang de quelqu'un sur la main c'est Dieu qui sait moi Ahmed Bakayoko je n'ai rien à lui reprocher j'ai vu des trucs sur Youtube qui m'ont choqué le ministre d'Etat c'est le père spirituel que Dieu a donné à mon fils puisque quand j'ai perdu mon époux Ahmed savait moi je l'appelle Ahmed parce que c'est mon frère je n'ai pas connu ministre tu sais de quoi je parle bien sûr bien sûr il était un patriote et tout donc c'est que Dieu a choisi dans le livre de la vie quelqu'un qui doit soutenir ton enfant moi j'ai été soutenu pendant 10 ans par un homme de Dieu monsieur Coné Antoine qui est mort en juin l'évêque d'Odiénée Dieu met des gens devant toi est-ce que tu sais que Pastor Matso Koso m'a appelé ma maison pendant pendant 6 mois je casse les papes aujourd'hui en tout cas on le remercie pendant 6 mois j'anime un coco du FM excusez moi je dis des choses non vas-y 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 sans me connaître sans me connaître je souffrais mais mon fils a été pour dire ça vous savez que la sorcellerie qui est là il faut qu'un parent livre moi je peux pas me lever à l'effet du je dis j'ai été victime de boycottage spirituel ok et ça ne peut qu'être de ma famille maintenant parce que excusez moi j'ai pris et je regarde le côté africain quand je regarde le côté africain c'est quoi attend ne me coupe pas Yves Yves ne me coupe pas on a le flash juste après le flash d'accord Yves faut pas faire voilà tu es la spencer oui c'est ça on va casser les papaux voilà c'est l'émission la plus folle de l'année le tour d'audience est en grande 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 augmentation il va s'installer pour le flash tu es le tuyau partagez 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 aujourd'hui la partagez c'est chaud c'est chaud c'est chaud yeah c'est chaud à ça les amis on répond tout à l'heure l'émission à ça les papaux les papaux sont en train d'être cassés ha ca ha ca ha sain émission là ha émission là les papaux sont en train d'être cassés moi je me suis a sicher que j'avais peut être à parler même non mais quand je vais répondre tout à l'heure à la parole faites ma confiance on va tuer le dossier Chers amis auditeurs Téléspectateurs Partagez la vidéo Je demande à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo dans 10 groupes Soyez pas sorciers, soyez pas méchants Partagez la vidéo On répand l'émission dans exactement 5 minutes Ils sont venus faire le flash Info et dans 5 minutes on répand l'émission Bon Soyez venus C'est tout à l'heure Je pense qu'hier qu'on m'a informé que je devais être sur le même plateau Monantina, elle aussi on ne le savait pas C'est une belle surprise Ça réunit 2 fous sur le même podium Ça risque de dégénérer Mais Camille Makosso maintenant dans mes nouvelles fonctions de président Voilà, il y a des choses maintenant Il y a une attitude Ils ont m'a adopté Voilà Donc tu as cassé les papous Les papous seront cassés Avec quelqu'un qui a perdu son enfant J'ai été humilié Et on va savoir la vérité aujourd'hui Certaines personnes me diront Mon général Camille Makosso Pourquoi tu continues le direct T'es déjà lancé Tu as rajeuni Tu as rajeuni je te jure J'ai rajeuni avant ? Oui Je te le dis sincèrement Tu as rajeuni C'est tout dans la vidéo que j'ai vue avec quoi Tu as rajeuni Il a dit ma mère n'a pas dit ma grand-mère Le son Tu es toujours là Tu es dans mon coeur Ah oui J'étais toujours comme ça Tu me manques Quand je dis Quand tu vas me donner la force C'est la rage Tu m'as aimé Dans cette santé C'est que je souffre Vraiment mon bébé Quand je dis Tu me manques Ils m'ont combattu Mais je serai forte Parce que tu es là C'est mon enfant C'est mon enfant La chair de ma chair Plus on me critique Je suis encore plus balèze 26 janvier On ne va pas pleurer Il m'a dit You're gang Ils m'ont combattu Ma famille Mais c'est mon enfant C'est mon enfant He's my chance C'est mon enfant C'est mon enfant C'est mon bébé C'est mon bébé un danseur de ma peau cas la tombe de mon fils la dernière fois j'étais c'était le 1er novembre ce n'est pas le marché d'un diamé oui ils sont là mais je veux dire que je suis avec ce qui s'est passé la profanation et tout il ya des directives c'est moi quand j'étais à tata yves quand je le mettais au monde n'avait pas habite même ma propre main n'était pas là il y avait la sage femme de sage-femme moi puis même le jour le débat il m'a trompé avec une petite fille j'ai dit piège ne sors pas je vais accoucher d'autant par la bataille jalouse il s'est mis en l'air blanc et puis une chemise rouge réel et mais s'appelait qu'un petit affreux mais c'est qu'un lit j'ai eu quoi façon quand il a bougé net j'ai eu mal au ventre j'ai accouché en jeudi à 23h45 il est né entre le jour et entre la nuit et le jour et petite fille de 22 ans ou 23 ans je m'avais accouché mais douleur de garçons enfin ça fait mal mais puisque les attentes pour moi matin la rive il dit oui mon épouse la femme femme dit mais toi là tu es ni responsable parce qu'il était 15 ans plus âgé que moi voilà enfin joli garçon t'es clair on est les petits mauritani dit c'est pas son enfant c'est libanais qui m'a senti ok c'est pas dans ma famille on est peu dans ma famille à des femmes je suis gros d'où mais on est clair et le lendemain je suis d'où mais je suis d'où mais c'est pas de du bafla moi je suis gabou voilà m'a pas dit ce qui est là je n'ai la peau mais pas je comprends beaucoup qu'on s'aime bien j'avais non et puis le pasteur donc écoutez donc voilà un peu donc et didier et et puis quand j'ai 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 eu mes problèmes pendant que je ne peux pas mentir sûrement quand mon mari me maltraitait parce que j'étais une femme battue j'étais une ville maintenant et c'était tellement belle le monsieur là c'est dieu d'enregistrement deux minutes je n'ai qu'à aller avec lui je n'ai qu'à salle il veut même pas que quelqu'un me dise bonjour j'ai déjà que j'ai des témoins comme non je peux mettre il ya des gens qui excès puisque lui il avait peur il se faisait pas quand tu te fais pas confiance tu penses que la présente est trompée moi je ne trompe pas je suis gémeaux je suis entière les femmes gémeaux ne trompe pas on est jalouse on est entier non je ne trompe avec qui je connaissais personne il ya trois quatre jours où tu vas pas moi je suis arrivé à 17 ans états des états unis à 18 ans je me suis bon je travaille bon je vais mettre à 19 mai épousé à quel moment je vais la chose et puis je suis pas une femme attendant yves n'aime pas ça trompé j'ai trompé je suis marié parce que je voulais me stabiliser je suis pas les non 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 je t'ai déjà dit je suis pas le jeune homme qui a eu un gros un gros clash après donc vous avez vu un jeune homme qui allait se filmer sur la tom en train de nettoyer évidemment tu as réagi mais c'est normal il y'a d'autres personnes qui sont allées également pour sorte de pérennage après on peut pas faire pérennage on fait un pérennage et les vignes bon go fuck et les vignes je vais dire qu'après le pérennage mais je sais pas quoi on attend un an après l'âme de mon enfant est frais mais il ya des passages les passants des ivoirains qui viennent de paris non 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 on ne peut pas y'a une profondation donc profondation attention ouais est ce qu'on va déposer de fleurs aujourd'hui si quelqu'un vient de paris non on va attendre un an et sur moi c'est moi qui décide de la manière je l'ai mis au monde j'ai fait son excès pourquoi quand je faisais son excès il n'y a pas des gens c'est là à la faute n'est pas une momie écoutez je vais vous expliquer parce qu'il ya des gens qui sont en pleine nuit mais la nuit on dort moi j'étais chez moi tranquille j'habitais aux arcades et tout et ce jour-là je vais aller écouter la rumba j'ai dit bon je m'ennuie trop parce que je n'avais personne dans ma vie j'avais dans ma vie j'étais là je suis pas casé j'ai j'ai dit 2020 faut que je me marie je me remarie j'en ai marie et je vais me marier amen mais la demande à ce moment est ce qu'il ya quelqu'un oui à quelqu'un mais je vais jamais établi qui frappe à la porte mais il faut pas la personne qui consomme la porte c'est normal et pas pour santé de bien casser le droit d'être aimé non mais bien sûr j'ai le droit d'être aimé bien sûr mais tu vas faire des jaloux mais c'est pas grave je suis resté dix ans cela qui est venu vers moi c'est pas toi qu'on achetez mes barrages est venu sans que je te connaissais pas tu es venu me trouver au moment où je te connais pas mais vraiment yahoo et puis je suis dans le site est compliquée donc qui vous n'avez pas bien vers moi c'est moi je cherche pas un milliardaire je cherche quelqu'un qui va me comprendre qui va m'accepter te laisser faire ce que tu veux non pas ça il a ça qui juste à comprendre voilà dis-moi tina attendez c'est quand même c'est quand même qu'il a l'amérité même moi même je ne parle pas quand j'ai dit ma gorge bande c'est que j'ai beaucoup à dire je ne veux pas c'est de ton fils parce que on l'accusait d'avoir fait un pacte avec le diable comme je disais il a fiché des t-shirts avec des fiches du diable bon excusez-moi je vais t'expliquer un peu moi j'adore les films d'horreur j'ai habitué mes enfants aux films d'horreur le premier film d'horreur que mes enfants ont vu marie emmanuel ouan et un je disais c'était choqué la poupée la poupée j'adore les films d'horreur parce que j'aime voir la dimension entre le diable et dieu mais écoutez laissez dieu il regarde pas ça il a le coeur mon fils on a toujours parlé je dis toujours majeu de tida rapha il parle du saint esprit moi mon fils je vous cache pas je vais demander le petit a fait partie du moment moi j'ai peur de pack des mais c'est quelqu'un qui voulait c'est un artiste qui veut se démystifier des autres donc il avait les noirs il aime tout moi je suis comme ça j'aime tout ce qui est bizarre voilà mon corps je n'aime pas les tatouages mais j'aime tout ce qui est bizarre il s'est démystifié il est resté dans son domicile et puis voilà pacte moi j'ai éduqué mes enfants quand j'ai dit il m'a dit maman il est mort et pourquoi tu m'as pas baptisé dit au moment je devais te baptiser ton père m'a abandonné l'écrité papier génique me dit adieu avec les deux enfants mon pied m'a abandonné avec mon bébé fin dans la main à six mois c'est ça qui fait de moi une femme révoltée une sauvage jean je suis pas gentil à les hommes mais je veux dire que quelque part mon fils qui connaît dieu et quand il parle du saint esprit ça veut tout dire mon frère bishop je tiens à te saluer oui on n'a pas forcé et quelques temps avant sa mort je ne suis pas d'accord avec toi je donne l'info que j'ai entendu à ses neufs d'accord il ya quelqu'un qui est passé ici dans l'émission il disait qu'il a dit ça qu'il avait un message à passer à chico lacoste qui lui a dit viens je dois t'amener quelque part il a insisté plus d'accord par un système privé qui s'est chiquet nini l'accord ce qu'à brèche on dirait c'est mon frère la chiquet nini bon écoutez moi je vais vous dire parce que je pense que ce que moment qu'il est en train de dire c'est des éléments très fort qu'elle en train de dire cette histoire de pacte et auto deux mois avant les deux non laissons laissons ça s'il vous plaît parce que c'est pas une question des sentiments je vais rencontrer un mois avant sa mort on a lui a échangé pendant deux heures parce que tout simplement m'ont tina m'avait appelé ok et elle m'avait dit des choses très 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 grave qu'assez pas pour elle m'a dit parce que macosso j'aimerais que tu parles à mon fils parce que ça fait plus de deux mois je ne dors pas je vois la mort de mon fils non martina qui m'appelle et qui me le dit mais en pleurant pendant plus d'une heure donc j'ai fait une vidéo je parle à la rafale je lui donne des conseils et maman mais ça me dit en grande je veux te voir donc j'arrive chez lui je pense que l'opat quand même était présent et puis on échange pendant deux ans on parle de tout et il me fait une confession assez important et grand grand donc j'ai dormi un jour et j'ai vu qu'on voulait me tuer donc je suis allé voir il a répété ça à quelqu'un voilà une très grande personne et on veut me tuer donc moi je suis allé voir des gens me protéger donc j'ai pris des bagues et un jour je me dis c'est un enfant qui parle de jeter tout mais pas parce que c'est moi dieu qui te protège parce que vous comprenez il dit c'est moi dieu qui te protège donc grand d'autres maman et au travail toutes les bas qu'on m'a donné j'ai enlevé et j'ai jeté mais actuellement grand d'où je te parle je ne sais pas comment il avait plusieurs bagues payé des bagues autres il dit j'ai tout enlevé mes bas de protection je les ai jetés parce que c'est dieu qui protège ça dit beaucoup de personnes pourront répondre en disant mais pourquoi alors dieu ne l'a pas pour protéger de l'accident dieu fait ce qu'il veut comme il veut ça va le temps le bien le grand prophète kakou sévérin qui est parti dans un accident de voiture qui était le plus grand prophète voilà elle était mort à 33 ans à 33 ans t'as dit pas au sommet de sa gloire et quand on regarde tous les funérailles d'un enfant on va marquer juste une pause parce que ce que tu dis est très très important avec la fibre d'orange le très haut dénié à la maison jusqu'à 200 mégamits parce que la puissance ne respecte que la puissance parce que le respect mérite une vraie pierre découvrez ivoire black la bière brune pour les arbres d'asieux qui incarne la force tranquille et pour ce que je ne sais pas ce qu'elle dit à l'autre comme il s'appelle oh je ne sais pas ce qu'elle dit à l'autre comme il s'appelle Je crois que Claire Bayoudien, qui a parlé de la même chose. Deux mois, j'étais en voie, je suis pendant plus d'une heure, ça c'est pour qu'on se rappelle encore. Elle a insisté pendant deux mois. Deux mois d'insistance. Donc elle a tué son en voie en voie. La nouvelle chaîne de télé, il est là-bas aussi. Il est là-bas. Parce que j'ai cru qu'un bon lancement était là, je pensais que on voulait le détourner. On apprend qu'il y a une autre personnalité qui est derrière, une femme blanche. Je me trompe ? La caméra, on apprend à quoi ? Je pense qu'on a mis ça plutôt. Écoutez, rien à cacher avec la feuille en drange. Le très haut débit internet à la maison jusqu'à 200 Mb. La cimj. La cimj. Voilà, je suis là pour votre émission. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher tous les samedis de 10h à 12h. Nous sommes de retour, il est 11h10. Je pense que je suis président de la commission protestante évangélique et porte-parole nationale des pasteurs devant l'État de Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire désormais pour les pasteurs, pour parler à l'État, ou quand l'État avait parlé aux pasteurs, on appelle un seul numéro, le numéro du révérend Camille Makosso. Tu as négocié ça déjà avec les 2 millions que tu as remis au ministre Samet Bacalco, ils te donnent une puissance de protection ? Non, non, attendez. Attendez, d'abord, il faudrait qu'on comprenne les choses. Il n'y a pas de protection. De l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire, pour la première fois, un homme a pu rassembler 2600 pasteurs. Parce que pour rassembler 100 pasteurs, cela relève d'abord d'un exploit. Parce qu'ils sont très compliqués. C'est vrai que c'est terrible, les pasteurs, vraiment. Parce que tu as temps de baquer les gens pour les poser là-bas. Mais attendez, je serai tellement fort. Non, d'abord, je n'ai même pas trois amis. J'ai un seul ami, il est Camerounais, et il vit au Cameroun. Donc je suis quelqu'un d'un loup solitaire. Donc comment... Je suis Doumé. Yves Dembella, tu me connais. Tu me connais. Je suis Cagou. Et puis c'est... Il est Cagou. C'est Baoulé, non ? Il est Congolais. Ma maman est Baoulé. Beaucoup de personnes... Mais attendez, quand les Ivoyens disent ça, souvent c'est un peu insultant. Non, il est Congolais. Donc les Congolais ne sont pas des hommes. Les Camerounais ne sont pas des hommes. Non. Il faudrait qu'on soit sérieux. Les pasteurs me connaissent depuis 2011. Quand le régime précédent tombe, qu'on accuse les pasteurs d'avoir soutenu Babon, et que les pasteurs ont peur de répandre les activités, il fallait un fou. Face au pouvoir en place, vous dire, les pasteurs ne sont pas responsables. Nous avons rencontré toutes les personnalités. Du premier ministre jusqu'au président de l'Assemblée nationale, et que ce soit le président de la Cour suprême ou l'État-major, pour les dire, nous ne souhaitons pas que des pasteurs puissent être arrêtés, et je pourrais le dire, être violentés. Et à partir de cet instant précis, les églises ont repris. L'activité évangélique reprend, et les pasteurs voient que la promesse que nous avons tenue de protéger leur église a été respectée. Près de 450 églises est rouvettes. Il y a des pasteurs, mon frère, je ne cache pas, qui faisaient des cérémonies de prière en entérant, en écrivant le nom du président dessus, Alassane Ouattara. Ah oui, on appelait ça l'action prophétique de mort. T'as dit, aïe, quel nom ? Ah bon ? Là, tu casses le nom des papaux, comme on dit. Mais attends, je suis dans le milieu, ça fait 28 pasteurs. Il y a des pasteurs, dès que le pouvoir est tombé, le pouvoir de Baboua est tombé, ils ont fui l'église. C'est une vendeuse de coco-bacca qui est venue s'installer. Parce que le doula qui était autour, tous les juifs attendaient, Alassane, tu as vaincu, nous avons le feu. Maintenant, ça a changé. Attends, je dis quelque chose, je dis quelque chose de Jean-Luc Chansu. Précision de taille. Makosso n'est pas Ivoirien. Il est d'origine camerounaise. Son père s'est installé à Oumé et épousait une femme de la ville. Cette femme n'est pas la mère de Makosso. Donc, il se dit, en fait, ils sont d'Oumé. Demandez à Calou Bonaventure. Il vous dira tout sur les Makosso. C'est qui celui-là ? Que Makosso... D'abord, un, il ne veut jamais répondre à ce monsieur. Parce qu'il faut dire que les Ivoiriens, nous sommes les plus grands menteurs en Afrique. C'est pour ça, nos comédiens dans le domaine du mensonge réussissent bien. Les Ramatoula et autres. Les plus grands menteurs. Kami Makosso. D'abord, mon père allait à Oumé à partir des camps. Mon père est allé s'installer à Oumé à partir de... Je pourrais le dire... Par rapport à un problème d'héritage. Parce qu'après, il a découvert qu'à ce moment, il y avait beaucoup de terrain qu'on avait marmaillé. Il allait retourner s'installer pour veiller ses chaux. Mon père, ingénieur en informatique, qui a fait ses études en France. Qui revient et qui s'installe. C'est le père de Lolo, beauté, qui s'installe au niveau d'Abobo. Les gens n'ont qu'à prendre le soin de s'occuper de leur pauvreté. Et moi, on a dit que mon fils est en plastique. Et que j'ai pris le corps de mon fils. Mais les Ivoiriens sont moutons. C'est des mentaux, hein. C'est des mentaux, hein. C'est des mentaux, hein. A propos des pasteurs. Oui. C'est vrai qu'on a dit que tu as maquillé. Ah non, attendez, s'il vous plaît. Vous avez eu des cartiers que tu as déposé le balai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenons le soin de respecter les pasteurs de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas à ma première rencontre. Je rapporte ce qu'on a dit, hein. Les gens disent. On dit. Mais il dit, idément. Je n'ai pas le soin de vous expliquer. Vas-y. Yves Demela, souviens-toi que nous avons remis un prix de meilleur pasteur à la cheveille Côte d'Ivoire. Oui. À l'hôtel communal. Il y a plus de 20 000 pasteurs en Côte d'Ivoire. Ah bon ? Au niveau de Yopou. Je pense seulement au cas de Pauwé. Il y a au moins près de 3 000 églises évangéliques seulement au niveau de Pauwé. Nous sommes nombreux. À Gonzagueville. À Gonzagueville. Et nous sommes 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire. 35% de la population. Celui qui nous prouvoit qu'on le fait tomber aux prochaines élections. Nous sommes très névés actuellement. Méfiez-vous. Très névés. Respectez-nous. On a assez chanté les bonbons pasteurs ici dans ce pays. Je suis là maintenant pour mettre de l'ordre. Mais les gens te disent que tu as un rôle un peu trouble. Tu flirtes peut-être avec le pouvoir. Tu renseignes sur certaines choses. Mais quoi de plus normal d'élie un homme qui a des facilités de pouvoir parler au pouvoir ? Je prends un exemple. On dit un porte-parole. Donc quelqu'un qui ira parler au pouvoir des problèmes des pasteurs. Mon ami sait que tu n'as pas de relation pour venir nous déranger ? Le jour où tu as plus de relation que ma course dans le pouvoir et qu'on sait que tu sais parler, que tu es courageux et que tu es un peu d'argent. C'est tout ça qui compte. Parce qu'on a vu aujourd'hui des personnes qui étaient porte-parole des églises évangéliques qui partaient voir le président Bagbo, qui prenait 2 milliards et qui se partageaient à quatre dans la petite chambre à droite. Quand tu sors du bureau de Bagbo, il y a une petite chambre, c'est là-bas, il partageait à l'argent. Tu veux la chambre aussi ? Mon jour, ne ? Je n'ai jamais participé. On nous a toujours doublé dans ce pays. Ah bon, oui. Oui. La chambre à droite. Quand tu sors du bureau de Bagbo, il y a un coin, un petit chambre à droite. C'est là-bas, il partageait. Je l'ai su comment ? Je l'ai su quand je vais rencontrer le docteur Dion Robert, président de l'équipe Baptiste Heuven-Mission, qui me dit, mon petit, pourquoi tu es contre moi ? J'ai dit, papa, j'ai appris que c'est toi qui as manigancé pour que j'aille en prison. Parce qu'en 2009, plutôt en 2009, il fallait écartir Makosso par rapport aux prochaines élections présidentielles. Donc, il fallait mettre en place une marmaille qui dit que tous les évangéliques disent que Bagbo est notre choix. Or, une affaire où je n'ai pas vu le frein, il n'y a pas allé m'engager. Il n'y a pas vu dedans, venez me dire qu'on est qu'à le voter quand même où je n'ai rien vu. C'est fait dans la chambre à droite. Je dis, il n'y avait pas. Donc, on dit, Makosso, comme toi, tu balles bien. Que Bleu Goudé te ressemble un peu. Bleu Goudé, j'ai la rue. Toi, tu vas faire campagne dans l'église. Il y a des campagnes où je n'ai rien vu. Ce n'est pas à faire. Je ne vais pas. Donc, on dit, Makosso, c'est un peu suspect. Jamais son nom fait congolais. Écartons-le. Donc, je retourne. Le pouvoir change. Donc, le docteur Dion me dit, non, ne m'en veux pas. Parce que celui qui a fait en sorte que tu es en prison s'appelle le pasteur Ayopold. Que moi, je suis quitté dans les affaires parce que j'en avais mal qu'on bataille l'argent entre nous. Et on ne veut pas dire aux autres pasteurs. De 2011 à 2019, les pasteurs constatent que, un, quand ils décèdent, c'est Makosso qui va donner Yako 100 000. Ils ont une carte d'identité pastorale. Ils sont identifiés. Ils vont gratuitement en Israël. C'est moi qui ai initié la carte d'identification pastorale. Que l'histoire, à partir de 2013, retenez dans l'histoire. Que l'histoire aussi retienne. On appelle ça les archives de l'histoire. Que le voyou de Makosso, elle rentre dans l'histoire, en initial, la carte d'identité pastorale. Ensuite, voilà. Non, je préfère le dire. Parce qu'on a mis le cancer au service de Dieu. Et en plus, encore, ils vont en Israël gratuitement. Et j'annonce que l'année prochaine, Mamatina, je l'amène en Israël. Parce qu'elle doit aller faire son pèlerinage. C'est important. Donc, les pasteurs voient qu'il n'y a plus de mystification. J'avais demandé ça à mon fils, père, son âme. J'ai dit à Ange Didier, écoute, le plus beau cadeau que tu peux me donner. Parce que je regardais sur la télévision, Benny, quelque chose. Voilà. Un million cinq, frère payé, machin. C'est le plus beau cadeau. Parce que c'est notre pèlerinage. Mais fais attention parce que lui m'a promu. Non, non, non. Je fais pas attention. Makosso m'a fait la même chose. Non, je sois qu'on ne parle plus. Non, non, oui, oui. Non, Élysée, excusez-moi. Élysée. Élysée. Élysée ne va pas gâter l'émission. Élysée ne va pas gâter l'émission. Je parle de mon défunt fils. Non, je parle de lui. Non, je parle de mon défunt fils. Et malheureusement, il y a eu le drame. Quand Makosso m'a venu, il m'a fait mon yarrow. Il m'a dit, mes pectos. Un million. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs, vos conneries, là. C'est le seul. Maguèque, non, il n'était pas obligé. Au nom de sa famille, il a venu, toutes ses soeurs, elles sont belles, hein. Voilà, l'eau, 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 l'eau. Ça produit ou bien avec. Non, écoute, je suis désolé. Une femme, elle arrange son teint. Si ta femme a un teint décédé, c'est le problème à toi. Voilà. Mais je veux dire qu'un temps, ils sont plus... Je prends l'exemple d'un de mes petits frères, Roger Lobot, qui dit qu'il s'appelle Pasteur Israël. Même Milfraud ne m'a pas donné. Mais Pasteur, quand tu es Pasteur, c'est-à-dire le geste de Makosso, tous les pasteurs devaient se rallier. Moi, j'avais un ami Pasteur, père son nom, Pasteur Dao. Souleymane qui a été empoisonné. Le décédé a été empoisonné au Congo. On n'oubliait qu'on a empoisonné son... Il était mon voisin, j'habitais... J'habitais à Starneuf, vers la pharmacie des Allées. Meilleur prédicateur. Mais je suis désolé. Grand prédicateur qui me suivait. Il suivait, mais il avait mes enfants, tout et tout. Et Souleymane Dao, il est décédé au Congo. Et moi, mon père spirituel, Antoine, connaît qu'il est vécu. Qu'il était l'évêque d'Odiené. Il est mort en juin. Qu'il était mon père spirituel. Si c'est pas ce monsieur, moi j'étais morte. Parce que, comme je dis, ils ont fétiché mon enfant. Et le fétiche vient de ma famille maternelle. J'assume. Parce que quand je regarde qu'on est africain, parce que moi, je ne suis pas Pasteur. Moi, je suis con. Je dis, Debordo n'est pas parenté à moi. Il est d'alouement issu de Beigo. Je suis désolé. Mais moi, je n'en ai pas de la séconnerie d'enfantillage. Je dis, je te parle de moi. Je s'entendais dire, ma consomme, c'est pas parce qu'il est là, c'est un million, c'est pas un million que je parle de mon compte. Je n'attendais pas la mort de mon fils pour m'enrichir. Il y a certaines personnes après la mort de mon fils, ils sont partis en Tunisie. Il y a d'autres qui ont vu des magasins exotériques. Il y a d'autres qui sont partis, ils peuvent être aux Etats-Unis. Mais attends deux minutes. Non, Yves, je dis, il n'y a pas de rumeur. Je dis, moi, je n'attendais rien du tout. Moi, j'étais une personne qui a souffert pendant dix ans de l'amour de mon fils. Il y a la vidéo de Vetchelola Samakwana qui a dit, les amis d'Arafat, c'est vous qui êtes en train de fermer la porte quand la femme arrive. C'est à vous quand sa maman arrive, vous fermez les trucs. Aujourd'hui, j'ai un ulcère. Hier, j'ai tué un gourou, comment on appelle ça ? Un salamand, on dirait, une grenouille qu'on a violée dans ma maison. On l'a tuée pendant une heure de temps. Ma petite soeur qui est là. Je suis attaqué de partout. Mais Dieu, c'est là. La nouvelle maison ? Non, je parle de mon appartement. Ça ne te regarde pas, ça. Je suis en train de le dire. Je parlais de Marcosso. J'ai dit, moi, si j'ai mot, je vais prendre toutes les autres. J'ai dit, Marcosso, Marcosso, non, laisse le taux, c'est dans ses sensibles. Marcosso, étant pasteur, il n'était pas obligé de me faire Yako. Mais l'exemple de Marcosso, pourquoi les autres n'ont pas suivi ? Attends, on parle de le ministre Ahmed Bakayko qui a tué mon enfant. Mais c'est Ahmed Bakayko qui m'a acheté une maison, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Pourquoi le FPI, je suis bêté, pourquoi le FPI ne m'a pas donné un sur Yako ? Pendant le final de mon enfant, on me dit, attend, non, non, pendant le final de mon enfant, on dit, il y a, il y a une question qui doit passer, on me bloque à la porte. Non, je dis, je ne suis pas, moi je ne connais pas votre truc. Je ne suis pas, je dis, moi j'ai perdu mon enfant, il y a, non, 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 Yves, tu attends. Je suis enragé, j'ai perdu mon enfant, et à la fin, ma propre famille, ma combattue, parce qu'ils ont vu le blé. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Druba Didier, qui ont fait leur bouche comme des pasteurs, comme un faux pasteur, comme Max Zoppo, un usupateur. Est-ce que Lucie Arafat vivait pour arrêter chez Arafat ? A cause d'Arafat, mais parce qu'il y avait autre, j'avais l'engrais. C'est un gars qui a l'Ugu ? Tu n'as pas eu l'impression, quand tu parles du FPI, qu'il n'a pas régi, que le fait que tu fais politisé, moi je ne fais jamais la politique, et moi je lance mon caloçon sur scène. Moi j'ai appris au fait ma portée string, je ne fais pas politique. Je n'ai pas pensé ça, j'ai dit simplement, étant bêté, parce qu'il m'appelle Lobo Valentin, c'est la fille de mon père, je suis de Beybo Isia, je suis, c'est paternel chez nous, c'est pas Aka, c'est pas maternel. Et toi, une fille bêtée, j'étais choqué, que le bêté, d'abord ma famille maternelle a exclu, je le dirai jusqu'à ce que moi s'en suive. C'est pas normal, Arafat, excuse-moi, en je dis à moi, il est bêté, il est gourou, parce que je m'appelle Lobo, énergmente, et puis je suis gourou, mais c'est le côté paternel, si mon père vivait, les funeraires n'allaient pas se passer comme ça. Attends, les honneurs, les honneurs, les honneurs du gouvernement, je tiens à remercier le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est joué là, où on a, c'est Ouébé, de Bangalore, mais il a dit je ne suis pas là, parce qu'il était mort dans une période où tout le monde était en congé. Il y a d'autres qui étaient, c'est normal, il faut se reposer. C'est pourquoi on a chanté Holiday, Celebrate. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais jusqu'ici, moi j'ai pas encore vu le président vis-à-vis. Est-ce qu'il n'y a pas eu des coupures de route ? Mais quand on dépose des lettres pour avoir des audiences, je vais remercier le président parce que le président c'est un être humain et il fut le patron de mon père. Mais ce Michel Logbo, moi, mon père n'était pas plantant à l'Avassade. Je suis enfant de diplomate, faites attention, on va aller juste pour vous. C'est très important surtout dans mon petit matin de nuit. Actuellement, le studio de mon fils se trouve chez ma soeur, Madame Traro, Suzanne. Je lui ai demandé où est le studio de mon fils, elle s'était partout, je lui ai cassé les papos. Je lui ai posé la question où est le studio de mon fils, elle dit ce n'est pas là. On m'a appelé hier pour me dire que ça allait chez trois rues Suzanne qui s'appelle Suzanne Logbo, ma soeur, ma paix, ma mère. ce n'est pas la soeur sur les rues ça. Ce n'est pas méchant ça. Ce n'est pas méchant. Qui d'autre s'est montré généreux après la mort de Thomas? Tout fait. C'est Dieu d'abord. On va parler de Marcoso. Non, Marcoso, vous savez, le Yaco, c'est un bon truc d'Afrique. Les blancs ne connaissent pas Yaco. I don't know that stuff, you know. Voilà. Un Yaco, c'est le monde, j'ai appris ça ici. Marcoso, il est venu avec sa femme. Il n'est pas venu seul. C'est ce qui m'a choqué. Il est venu avec ses seuls. Excuse-moi doucement, je vais parler moi-même. Je connais la faune là, mais deux dames, je dis, mais c'est qui, c'est ce que tu as? Elles sont belles. Elles me donnent une enveloppe, c'est un peu bombé. J'aime le comptant Pierre. Je touche, je dis, c'est un million. Au nom de ma famille, sagement. Mais ce jour là, celui qui s'appelle Marc Zopo là, je lui ai donné 80 000. Lui qui est parti se mettre sur les réseaux sociaux pour dire que si je parle mal à ma mère, le mérite, c'est ma maman. Arafa, on t'a dit dans sa ville, ne vous mêlez pas de ma mère. On ne se mêle pas entre les corses et l'arbre. Bien sûr, bien sûr. Si je veux dire que tu roules à ma maman, c'est mon problème. C'est ma maman. Hé, toi, il fait une vidéo, si Tina s'attaque, hé, c'est ma maman. Je l'ai pilé en quoi ma mère. C'est ma mère. Parce que quand quelqu'un, tu sais, il a respecté et puis il y a les lois de la vie. Quels sont ceux dont tu es déçus aujourd'hui? Ma famille. Fausses promesses. Fausses promesses. Bon, Eto, je suis, je ne peux pas il ne m'a jamais donné d'argent. À qui? Je ne sais pas. Je n'ai rien reçu. Edroba. Il était là-bas. Non, on m'a parlé d'Eto. Parce qu'à cause d'Eto, je fais assassiner dans ma maison. Ah bon? Raconte alors. Voilà, parce que, non, je peux finir. Ils se sont rencontrés. Excusez-moi, vous me coupez. Quand on m'a appelé, c'est Mola qui m'a appelé. Il dit, il y a Eto qui veut te rencontrer. Ok, Eto et moi s'est rencontré à Paris, à l'Elysée. la boîte de qui tu sais? Je t'ai le nom. Et ce jour-là même, je devais faire un spectacle, je devais chanter avec DJ Serpent, un reptile là, avec au fur au milieu, dans une salle là. J'ai encore l'affiche. Et je vais analyser, mon fils, il était tout frêle. Et tout, il me dit, maman écoute, on fait une soirée ensemble, à l'Elysée. C'est en plein hiver et tout, j'arrive, et puis je vois, il est entouré des gens. Et moi, j'ai marché sur le pied d'un gars. Le gars m'a réveillé, maman, c'est le grand étoffi, je m'en fous de ça. Il n'était pas clair comme ça, il était un peu noir de façon là. Et sa femme était à côté, un peu il était gourou, puis j'ai dit, ah, excusez-moi. Mais les gens sur la table ne pensaient pas que c'était moi la maman d'Arafat. Il y avait une Algérienne qui s'appelait Agère. Elle était fin d'Arafat comme ça, mignon va tuer l'enfant, il fait les enfants, ils sont jolis, hein. Donc elle dit Arafat, il m'arrête, c'est ma maman. Ah, il s'est faux, j'ai dit petite, je suis sa mère, ma carte d'identité, on a sous les cartes d'identité pour rigoler. Donc Eto, le jour que l'on s'est vus, Molan me dit, ah, maman, tu es où ? Je suis à la maison, viens, il y a Eto qui veut te voir. Quel Eto ? Eto fils, pourquoi ? Il veut te voir, mais va vite parce qu'il va te donner ton yako, on ne va pas donner à Carmen, on va te donner le yako. Je lui dis, mais c'est quoi toutes ces bêtises-là, je suis fatigué. C'était au bureau de Kenzo. Non, 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 deux minutes, deux minutes. Donc moi, on me balance, je lui dis, bon, moi, j'ai des trucs à faire, je devais aller voir le corps de mon fils, tout ça. Et je vais, je vois Eto, il était Eto, je lui dis, ah, Eto, ça va. Mais où ils m'ont piégé, c'est que toutes les amis de Didier étaient en train de faire Snapchat, ou mais, je ne sais pas ce que c'est. Donc ils ont pris la photo, mais Eto et moi, on est en train de ne pas aller de la soirée où, je lui dis, ah, le jour à Paris, on riait, puis on parle en anglais, parce que c'est le Camerounais, tu sais ce que c'est, anglais. Et moi, j'ai grandi à New York, so we were talking, and we were talking in English. Et il me dit, oui, ma femme est gourou, tout et tout, il me parlait d'autres choses, il ne parlait pas de pecto. Tout ce qu'il m'a dit, il dit, tu sais, je ne te promets rien, je te confie à Kenzo, dis-moi ce que tu dis à Kenzo, que je tiens à dire merci à ce Kenzo. Kenzo est posé comme garçon. Si Kenzo n'était pas là, peut-être que moi, Valentin, j'étais dans le marché nu. Kenzo a dit non, on est en train de, sa famille est en train de combattre, tout le monde est en train de combattre, Tina, j'appelle un notaire, je tiens à dire merci au notaire, quoi mais, il a structuré, pour que les dons partent dans des comptes, tout et tout. Mais à la fin, on ne le regarde plus, on ne pensait plus à Arafat. Mais j'étais du paire de 28 millions de francs, de ma propre famille. C'était votre part. Non, 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 moi, ce qui est su, mon fils est mort, je ne voyais pas l'argent. Mais à la fin, tout le monde se sapait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La maison, c'est Dieu qui incline les cœurs. Mais je parle, je te parle, je te parle de la mort de l'enfant. Je suis éploré, je suis choqué, mon unique garçon, et à la fin, je vois ma propre famille, tout le monde se sapait maintenant, et puis maintenant, je suis la grand-mère, c'est moi qui suis ici, et puis je suis assise. Regarde bien la vidéo. Je suis en boule jusqu'à mes narines se banffent. on a expliqué que tu étais à Ivocep en train de préparer le corps, parce qu'on ne t'a pas vu aussi. Non, 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 on n'a pas ça la mise en biais. Oui, 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 oui. Arafat est sorti du ventre de qui? Il est sorti du ventre de ta soeur, mais d'armoins. C'est de mon ventre. Et c'est moi. Et je vais vous faire quelque chose, ce fameux Marc Zopo avait volé les certificats de décès d'Arafat. Pourquoi? Parce qu'il allait se croquer les gens. Il est parti à Universal. Il est parti au Burida. Et c'est comme ça, le patron du ventre, on devait faire des papiers par rapport à mon fils. Il dit, mais écoute, tu n'es même pas parenté à Arafat? Envoie les papiers. C'est comme ça, les papiers sont arrivés. C'est moi qui ai choisi tout et tout. C'est mon enfant. Attends, et puis quoi encore? Et puis, je leur dis, si mon mari était là, ou en Pierre, mais attends, c'était grave. Mais tu aurais souhaité qu'on l'enterre à Arafat? Moi, c'était moi, on allait l'enterrer dans le caveau familial à ICH mon père. Où mon père l'enterrit. Voilà, j'ai dit, c'est patriarcat. À un moment donné, tu as voulu t'imposer, mais bon, c'était plus fort. Non, je ne me suis pas imposé. Je veux dire, je n'ai jamais fait. Non, 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 non. L'imbécile de journaliste, de la revue à l'eau police, Jean-François, je n'ai jamais fait une interview avec lui. Mais lui, mon avocat va se charger de lui. Tout le temps que mon fils est décédé, j'ai coupé mon téléphone, je n'ai accordé aucune interview à quelqu'un. Il y a des gens dans le jeu de l'enterrement qui ont fui. Mais, comme il y a une loi, parce que j'ai déjà mis, j'ai déjà porté plein de comptes des journalistes, je n'aime pas la diffamation. Je vois, j'ai gardé tous les journaux. Tina, il y a les tissus de l'inhumation. Ils sont malades dans leur tête. Marco Jackson a été, Marco Jackson a été enterré dans l'intimité. Arafat n'est pas il n'est pas une marionnette. Il est sorti du ventre de Valentin Logbo. Mon ventre est propre. C'est pourquoi j'ai sorti un enfant qui est propre. Il est mort, Mati. Il a travaillé 10 ans. Le jour de sa mort, ils ont pris ses trophées. Ils ont pu sa maison. Heureusement que j'étais vigilant. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour ça. Jusqu'aujourd'hui, je disais que tu étais allé écouter de la rumba. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit j'étais à la maison, je fais mon ménage. Comme je ne fais pas le sport, je fais mon ménage dimanche. Et le jour, j'ai commencé à avoir des pulsions. Parce que je ne suis pas simple. Je ne suis pas simple. Je suis quelqu'un qui a une intimité. Ou bien c'est le côté cordon ombilical. Ce jour-là, j'ai dit que j'allais écouter la rumba. Je m'ennuyais tellement. Ça fait 4 jours que je suis dans la maison. Je me suis en fait une semaine, une 4 jours que je suis dans la maison. J'allais écouter un peu de rumba chez Molato. J'apprête mon habit. L'habit bleu, vous avez vu qui était à la polyclinique. Et puis du coup, j'ai des palpitations. Puis j'ai fléchis, je n'ai saigné parmi un de mes enfants qui va mourir. Ah bon? Ah oui? Révolution. Et à 20h, je suis triste. Je mets LMTV, j'écoute l'émission de Joyce Myers, la femme pasteur qui a été violée pendant des années par son père. Et je reçois, j'ai froid dans la maison. Je commence à dormir. Et dans mon sommeil, vers l'aurore. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, quand les oiseaux, moi c'est les oiseaux, je vois mon fils qui me dit maman, je te demande pardon, ce n'était pas de ma faute. Et puis je dis, je t'ai pardonné il y a longtemps, mais pourquoi cette fois-ci je ne vois pas ton visage? Tiens, mon fils est tenté de mourir. Mon téléphone est fermé. J'ai cette habitude, j'ai le sommeil fragile, donc je ferme mes téléphones. Tu vas m'appeler 100 fois, mon téléphone est fermé. Je me lève, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quel rêve ça? Et puis je m'assois, je me... Il était... Voilà, je me lève, j'attache mon pain dans le bonheur. Il était déjà tôt. Il était déjà tôt. Et je vais dans mon salon. Je n'habite pas dans... Excusez-moi. Je vais dans mon salon, j'enclenche ma cravenne, ma cigarette, excusez-moi pour la pub, une petite cigarette mince, et je prends mon café, et je mets encore une émission. Et il y a une voix qui me dit, le lundi, appelle Marie-Emmanuel, ta fille. Il y a une certaine expérience, tu as appelé Emmanuel. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas parce que je vois les enfants de Tabaski, là. Je n'appelle pas la voix, je dis, appelle Marie-Emmanuel. Je dis, c'est explique, quand tu vois tes trucs, là. J'appelle ma fille, dit, Emma, la fille pleure. Maman, tu es où? Tu dis, mais il y a quoi, tu écris comme ça? Maman, Didier a fait un accident. Mais je suis à la maison, je prends mes médicaments. Et puis je m'assois, j'ai dit, maman, cette fois-ci, c'est grave, hein? Après, Antoine, t'anani, il m'appelle. tu es où? Je dis, allume la télé, allume la télé, pourquoi? Je veux allumer la télé, je ne peux pas allumer la télévision. C'est quand mon ami, Kiki Tochristian Lévry, que je tiens à saluer ma soutenue, cette fille-là. Elle dit, Tina, tu es où? Elle dit, Christian, et puis j'habitais à côté de la polyclinique, je venais de déménager il y a deux semaines pour aller aux arcades. Vous voyez comment Dieu? Imaginez si j'étais t'es, tu sais, je t'avais dit, ma polyclinique là-chimant. J'ai dit, je vais commencer à me rincer. Moi, je suis dans la douche, les études de star là. Je me suis rincé, je me lave. L'habit que j'ai porté, je vais porter cet habit là. Et tout. J'arrive à la polyclinique, je descends, je vois les policiers, ah, pourquoi il y a les policiers comme ça? Il y a quoi? J'entends, moment de la Chine, quand je suis rentré dans la polyclinique, les Chinois ont remieux l'hôpital. Le docteur, je dis, le premier médecin que j'avais dit, mais monsieur, j'ai pu m'empagne. J'ai dit, si mon fils est blessé, comme ça faisait le deuxième accident, la première fois, 8500 votes, il était là, tout autour. J'ai dit, bon, j'ai pu m'empagne, en bonne manière, au cas où mon fils est nu, je ne sais pas, je ne vais pas m'empagne. Et je lui mets ça, je lui dis, mais je veux voir mon fils, moi, je lui dis, quand le monsieur m'a regardé, quand il m'a regardé, je l'ai regardé, je lui dis, mon fils, le docteur a quitté derrière moi. Il y a une autre femme encore, je lui dis, mais il n'y a qu'un problème. Et tout le monde a fui, j'avais du test de danse. Il y a un problème. Pour mon enfant, personne ne pourrait me dire qu'il était mort. Parce qu'il avait déjà vu, je commence à faire une crise de glycémie, je commence à pisser, chaque deux minutes. Et je vais boire du loup, parce que je suis asthmatique. J'ai dit, voilà son bras, le pain, s'il est plus, s'il est nul, s'il est nul, s'il est nul. C'est à 17h. Docteur Tenya, mon gynécologue, comme les grands détails, à 17h, m'enfermée dans une chambre, dans un bureau. Madame, Tina, ça va, Eli, ça va. Eli, je vais voir Angé. Bon. Tu vois, la femme se met derrière la porte, l'autre se met là-bas, ma camasse, il y a quoi. Il se met devant la fenêtre, j'en ferme, ferme. Il dit, il n'a pas voulu que j'explique. Dans tout ce qu'on m'a dit, il n'a pas survécu. Sa tête a pris un coup. Et, ma vie s'est éteinte, je suis tombé à genoux. Je suis tombé. Je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, pourquoi, pourquoi, est-ce que tu as demandé à voir le corps quand même? Je dis, pourquoi, je suis allé aux toilettes, pisser, pisser, pisser. Ils ont payé l'eau. Il y a simple, et je restais dans les ponts. Et on m'a dit que comme il y avait le, on m'appelle, le genre, c'est son armée qu'il a créé. et tout, que le corps est air, il vaut simple. J'ai pris, on m'a caché, panne que j'avais envoyé pour mon enfant. On va retrouver juste la pub et puis juste après, tu viens. Merci. Écoutez, rien à cacher avec la fibre branche. Le très haut délit internet à la maison jusqu'à 200 mégabits. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut pas nous attacher. Il faut pas nous attacher. Un chinois qui sera double millionnaire. Nouveau ticket à gratter avec 300 grand. Gagne ton voyage à Dubaï et viens tourner deux roues pour gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. La chance, ça se gratte. L'onation, on a tendu une bonne raison de jouer. Plus j'en regarde, plus j'en veux de regarder. Il y a tout dedans. Des débats intéressants, de l'actualité, des shows en live. Il y a un max du monde. Dans la télé d'ici tous les soirs à 18h30 avec Sheikivan. C'est le meilleur moment de ma journée et maintenant je ne peux plus m'en passer. Vous voulez savoir de quoi il s'agit ? Ça se passe sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Comme moi, télévivez le talk show sur le canal 4 de la TNT, le canal 204 du bouquet Canon+, le canal 778 du bouquet StarTimes et sur la TV d'Orange. NCI, ça se passe ici. Oh, c'est bon. Monster C. Écoutez, rien à cacher. Avec la fibre d'Orange, le très haut débit intermède à la maison jusqu'à 200 mégabits. Nostalgie, Nostalgie, Nostalgie. Salut, c'est Vidya Infante. Rien à cacher sur Nostalgie. Moi, j'adore parce que c'est le monsieur qui a dévergondé le paysage audiovisuel ivoirien et de ce fait rentrer dans les annales de la radio. Ciao. Oh, non. Nous sommes en direct. Rien à cacher. Qui m'a bébé ? C'est Tina, de la mon enfant sonore. Tina, tu t'as tenté de raconter l'histoire de... Quand tu en t'annonces le décès d'Arafat. Du matin au soir jusqu'à 17h. C'est là qu'on m'a annoncé la mort de mon enfant. Parce que ce n'était pas passé. Ils ont eu tous pitié pour moi. Ils ont compris que je ne savais pas. Mais effectivement, tout le monde doit me joindre et tout. Mais j'étais fermée. Ok. Donc, j'ai demandé. Je suis partie à Ivocep avec mon amie, Madame Livry. Ok. Tu t'es fait un peu du manque de solidarité des autres, des collègues, de consoeurs, chanteuses. Bon, tout à l'heure, tu as cité une qui t'a appelée... Antoinette Alany. Ça m'a grandot sur ma soeur. Les autres t'ont pas... Non, je suis proche d'Antoinette Alany. Je vais chez elle et tout. Ça veut dire que nos relations dépassent un peu le côté artistique. C'est familial. Voilà. Donc, je vais à Ivocep. Je demande à voir le corps de mon fils. Bon, c'était un jour férié. Les gens là ne travaillaient pas. Mais le mardi, c'est là, je suis partie. Avec Madame Mbakaeko et Zoom, on est partie chez mon fils. Quand je suis arrivée chez mon fils, il n'y avait plus de fauteuil. Il n'y avait plus rien. Je suis montée dans sa chambre. Il y avait du monde, du n'importe quoi. Vous savez, moi, même quand il y avait mon fils au monde, je n'ai jamais dormi. Aujourd'hui, est-ce que tu as un objet de nuit que tu as gardé ? Ben, c'est normal. Je suis sa mère. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as pu récupérer ? Je suis sa mère. Super, je n'ai pas les voitures des rafauds. Non, je n'ai pas les voitures des rafauds. Elles sont toutes parties ? Je n'ai pas le studio d'enregistrement. Les motos ? Je n'ai rien. Bon, moi, j'ai deux questions. Juste deux petites questions. Enfin, je n'ai rien. Où étais-tu les jours ? Parce que le statut du notaire, je les ai sur l'enveloppe, il m'a fait le statut. Je n'ai rien réussi. Pourquoi tu n'es pas au stade, le soir ? Je ne peux pas être au stade, parce que je viens de faire la mise en biais de mon fils. Parce que je suis désolée. Je suis désolée, tu viens de... Attends, tu viens de... Attends, attends, et puis quand on va... Non, 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 moi, je ne suis pas là pour les gens. Je suis désolée, j'étais déjà assez traumatisée. Je n'ai pas de... Attendez deux minutes, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ce n'est pas un concours, c'est mon enfant. C'est mes menstrues qui ont mis mon fils sur le monde. C'est mon sang. La chair de ma chair qui est morte. Je ne suis pas la paulme de Pavane, j'étais au stade. C'est mon enfant, vous savez ce que c'est ? On sort ton enfant d'un casier. Tu dois l'habiller. Il a la graisse, tu dois l'habiller. J'ai tenté de faire ses achats. C'est traumatisant. Je n'ai même pas eu de l'argent, même pour ne pas payer ses habits. C'est M. Cidi Diallo qui m'a remis 500 000 fois pour que j'avais payé les habits de mon enfant. Dans une boutique aux deux plateaux ? Vous voulez qu'on casse les papos ? Je t'ai dit merci à Cidi Diallo ? Non, non, il m'a demandé. Ce n'est pas de l'argent. Il dit, mais là, est-ce que tu as l'argent pour bien ton fils ? Non, ce n'est pas d'argent. J'ai payé le jour, je paye. Je ne parle pas de ça. Je ne vais pas vilipender quelqu'un. Je vais remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Vous savez ce que c'est ? On te dit, regarde pour la dernière fois ton enfant. Et bien, on va fermer son sac, son sac. Je ne suis plus normal. Yves, dis à la nation, je dis à tous les Ivoiriens, je ne souhaite pas ce que j'ai vécu à quelqu'un. Mon unique garçon, mon seul garçon qui devait m'enterrer, qui doit avoir... 34 ans, là, là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne suis pas, je ne sais pas, pardon. Excuse-moi, excuse-moi, moi je ne suis pas dans les... On fait un festival sur le corps de quelqu'un. Et tu ne t'as contacté ? Non. Excusez-moi, excuse-moi. Yves, parlons sérieusement. Je ne suis pas une femme rurale. Arafat, c'est un monument de la Côte d'Ivoire. Mais je bénis la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont décoré mon fils, ça. Officier de l'Ordre. Tout à fait. Et j'ai les papiers et j'ai le... Non, ils ont reconnu. Côte d'Ivoire. Excuse-moi, Yves, excuse-moi. Tu as eu une fierté... Mais attends. Toi aussi, on parle bien de toi. Excuse-moi, si tous les médias parlent de ta progénitude, je connais tes enfants, là. Bien sûr, bien sûr. Tu ne vas pas être fier ? Oui. Ça, ce n'est pas une question à poser. Non, mais dans le choc. C'est à cause de ça, ma commande. Même dans la chocance. Voilà. Sans ça, non, j'étais fier de mon fils parce qu'il a mon caractère. Arafat, il était garçon, mais garçon anti-naglamour. Lui ou moi, on était complices. Tout ça, vous ne vous entendez pas beaucoup ? Non, on s'entendait bien, justement. Quel est le problème du cœur ? Quel est le problème ? C'est moi. Il ne s'est jamais confié à quelqu'un. Vous comprenez ? Donc, les gens qui m'ont pilé sur Facebook, là, ils ont joué bidé parce que c'est des... Pour moi, c'est des virus. C'est des virus, c'est des gens qui sont inhumains. Mais c'est des gens qui sont stériles. Tu as pris goût aux vidéos. Avant, on ne te voyait pas faire des vidéos. Eh bien, écoute, je suis la main d'Arafat, il m'a entraîné. Quelles sont tes relations avec Sama ? Eh bien, qui ça ? Elle s'appelle Yao Carmen. Carmen, c'est ma fille. Ah, c'est Yao Carmen ? Mais tu dis qu'elle est nigérienne, qu'elle est Aroussa. Non, je n'ai jamais dit qu'elle est nigérienne. Je te l'ai dit, moi. Non, moi, je lui choisis une vidéo. Hein ? Une vidéo. Ouais, c'est bien avec votre petite cerveau. On n'a pas trop le temps, elle en a 10 minutes. C'est bien, c'est sympa. Parfois, on dit Tina. Ah bon ? Ah, Yves ! L'anniversaire de Yves Dembella, il a 50 ans, toujours célibataire. On ne sait pas pourquoi. Happy birthday, Isabella ! Il a 50 ans, il a 50 ans, toujours célibataire. Ah, bienvenue à la cour des 50 ans, hein ? Ah, mais tu sais que c'est un demi-siècle, c'est grâce, hein ? Ça me permet de ne pas désespérer. C'est un demi-siècle. C'est un demi-siècle. Comment tu abordes l'avenir aujourd'hui, Tina ? Ben, écoutez, l'avenir aujourd'hui, pour moi, c'est de continuer l'œuvre de mon fils. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Un musée ? Non, moi, je... On a parlé d'un musée de ministre... Bon, moi, j'ai entendu comme ça. Moi, je ne rentre pas dans ce que je ne sais pas. Puisque beaucoup de réunions ont été tenues, on m'a sauté pour défaire certaines décisions. Chose qui n'est pas normale. Mais le ministre de la Culture, je tiens, lui dit vraiment merci. Il m'appelait, il m'a dit, ma fille, vraiment, tiens, bon... Parce que lui aussi, à ce moment-là, sa maman était malade. Et puis, je tiens, lui dit aussi, Yako, parce qu'après, sa mère a cassé la pipe et tout. Donc, je veux dire que le ministre de la Culture, c'est vrai. Ce n'est pas l'argent qui dit Yako. C'est la chaleur. C'est la façon de dire, voilà, on te soutient. C'est quoi tes rapports avec la nébuleuse des fameux chinois ? La fameuse nébuleuse des chinois. C'est à qui ? Lesquels chinois ? C'est la Chine. Mais la Chine, là, mais... Leur leader, leur manager, leur... C'est qui ça, leur leader ? Le Jaguar. Ah non, Jaguar. C'est Panari, là, maman, je le vois même... Je ne sais même pas qui c'est. Le patron de la Chine, il s'appelle Daishi, il s'appelle Wong Ange Didier. Oui. Amon Jaguar, je ne sais pas, il est venu, il est parti à Paris. C'était sa point d'aller à Paris, c'était... Ça l'a surpris. Il est arrivé, il ne s'est jamais approché de moi, il me dit, écoute, maman, même bonne année. Moi, c'est lui qui s'approche de moi, j'ai... Quel est l'habit d'Arafat qui continue de t'appeler, qui t'appelle, qui passe te saluer, qui te donne un peu... Il n'y a personne. Il n'y a personne ? Personne. Non. Et celui qui me fait plus mal, il y a un, il a payé son billet d'avion, il s'appelle Avi Landry Patou, qui est à Toulouse aujourd'hui. Même bonne année, rien. C'est pas possible. Voilà, personne. Et celui-même qui vivait dans la maison de Didier, il s'appelle Didier Olukwacha, personne ne m'a appelé. La seule personne qui m'a souhaité une bonne année, c'est Carmen Nyao, elle est Vanessa. Il y a le 31. Voilà. Donc parmi les mamans, c'est comme nous les papas, on a toujours une préférée. Ton fils avait plein d'enfants, avec plusieurs femmes. Est-ce qu'il y en a une dont tu es plus proche ? Mon fils n'était pas un pompiste, hein. Il n'aimait pas les avortements. Je l'ai dit, il dit, maman... Non, 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 il dit, Arafat n'aimait pas les avortements. Il m'a dit, maman, je vais te faire une équipe de handballeuses et de footballeurs. Il n'aimait pas les avortements. Est-ce qu'il y en a une dont tu es vraiment proche ? Oh ! C'est la préférée que tu as préférée. Je n'ai pas de préférée. Je suis beaucoup habituée à Aïcha Ballot, la maman de Maëlle, parce que c'est elle qui était toujours en contact avec moi. C'est elle qui m'a toujours soutenue. C'est elle qui était là pour dire la vérité à Ange Didier quand il dérapait. Parce qu'il faut le dire, à un moment donné, à Afat, le mercure montait dans son nez. Et je pense que quand... Michael Jackson, je vais te donner un exemple, sa mère et sa mère étaient sa mère. La preuve est celle qui a piloté les funérailles de Michael Jackson. Parce qu'après, Joe Jackson, vous savez quand il a fait le frère, il a fait du racolage. Jermaine Jackson voulait... Ce n'est pas ça qui va réveiller la personne. Moi, j'ai perdu un enfant que je ne vais plus jamais revoir. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis traumatisée. Est-ce que depuis, tu l'as vu en rêve ? Au début, pas en rêve. Il se manifestait franchement. Il se manifestait. Bon, par exemple, quand il y a eu ce sale mensonge que j'ai reçu, 42 millions. Moi, j'ai 42 millions, je ne suis même pas ici. Monsieur Paul Nord. Je vous laisse. Vous me fatiguer. Et le bois d'argent, c'était vrai ? L'histoire du bois d'argent. Oui, ils sont parfaits. Oui, c'était fort. C'est vrai. Attends, c'est étonnant quand même. Mais je veux dire que ce que j'ai retenu dans tout ça, il y a Dajou que je tiens à remercier. Dajou et ceux qui m'ont fait un don. Et ce n'est pas le don qui t'aiment. Dajou, il m'a donné 3 000 dollars. Voilà. 2 millions, c'est quoi ? Voilà, 3 000 dollars. Voilà. En 100 dollars, 100 dollars, il n'a pas fait vulgairement. Mais il s'était accroupi. Il dit, mais maman n'a pas gagné. Ma maman qui est là, qui est congolaise. Ma maman n'a pas gagné. Maman, est-ce qu'un enfant est vraiment mort ? Et puis, il y a les touffans, mes enfants, qui ont pleuré. C'est-à-dire qu'il y a batté, pardon. Il est venu faire les petites sourates, là. Mais il a même mis il ne faut pas m'abandonner. Pourtant, c'est lui, le premier jour, il m'a appelé chez Mola pour dire, si tu as besoin de quelque chose, il faut m'appeler, tout et tout. Dans ce mot-là, si Mola s'appelle Deboteu le pile, c'est normal. Il n'a pas été sérieux. Mais David O? David O lui, je ne l'ai pas vu. Elle ne l'a pas vu. Parce que je n'étais pas au stade. Elle l'est, pardon. Mais David O en fait un poste, il a dit, mais Tina Glamo, c'est une femme qu'on doit prendre comme une reine au Nigeria. Parce que she's Arafat's mother. If she didn't give birth to Arafat's mother, Arafat was not gonna be around you guys. T'es action en tant que président de cette confédération des pasteurs, tes actions, ce sont lesquelles en deux minutes ? Écoute, mes actions qui sont tentées, parce que j'ai beaucoup de plaisir à écouter maman Tina parce que j'aimais beaucoup Arafat. Mes actions seront simples. Mes actions seront simples. D'abord, il faut mettre de l'ordre au milieu pastoral. Non, non, non. Il faut d'abord mater les petites rébellions. Parce qu'il y a des petites déclarations qui se font en gauche à droite. Donc, je vais mettre de l'ordre sur ce plan. Et puis, mobiliser tout le corps pastoral je pourrais le dire à l'organisation. On va continuer l'identification. Ça coûte combien la carte là ? La carte coûte 10 000 francs pour une validité de 5 ans. Voilà, c'est pas moi qui gère l'argent. 10 000 pasteurs ? Non, pour 10 000 pasteurs, multiplié par 10 000... Ça fait 10 milliards. Non, ça fait 10 milliards. 100 millions mais 10 milliards. Bon, bref. C'est le premier congrès. C'est le premier congrès. D'abord, c'est pas moi qui vais gérer les fonds. C'est quand le premier congrès ? Non, c'est le premier congrès qu'on vient de faire le 26. Ensuite, après cela, nous allons monter maintenant, tourner pour identifier les pasteurs dans les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Une fois que les 30 régions sont bouclées, nous allons prendre le sein de négocier avec la CNPS et beaucoup d'assurance pour permettre aux pasteurs de bien vivre. Parce que les pasteurs meurent très jeunes maintenant. La porte d'Ao Sulemane que tu connais qui est un ami à moi meurent jeunes. Donc nous allons permettre d'encadrer vraiment ce milieu-là et autres. Mais je peux vous dire une chose. Faites-moi confiance. J'ai 5 ans. Et en 5 ans... C'est Ouattra qui parle comme ça. Non, attendez, s'il vous plaît. Soyons sérieux. C'est pas Ouattra qui parle. En 5 ans, nous allons changer beaucoup de choses. Il y a les prochaines élections qui s'annoncent. Élections présidenciées où tout le monde a peur. Non, personne n'a peur. Moi, il n'y a pas peur. Mais il y a des personnes qui ont peur parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Donc nous allons nous battre pour permettre à ce que nous puissions être en prière pour que tout se passe bien. Non, mais on n'envoie pas votre marmelle. Il n'y a rien. Non, ne tournez pas. Quelle affaire de... Attends, attendez. Dédé, attendez à Élysée quand même. On est sérieux, Élysée. Non, non, non. Ne mettez pas la paix dans la tête. Mais il y a des gens qui ont peur, monsieur, s'il vous plaît. Lorsqu'on voit des mandats d'arrêt. Monsieur Élysée, personne ne fait peur. Lorsqu'on voit des mandats d'arrêt. On a plein des coups d'État qui se préparent. Mais tiens-toi, les voyants ont un peu peur. Il faut que... Non, s'il vous plaît. Notre rôle, oui, monsieur Yves, laissez-moi répondre à Élysée. Sa tête en dénommie. Par contre, ce qu'on a très grave. Par contre, c'était un fou. Pardon ? C'est quelque chose que tu n'as jamais dit que tu as envie de dire aujourd'hui. Comme quoi, par exemple. À deux secondes. Bon, écoutez, les pasteurs de Côte-Ivoix beaucoup sont surpris de me voir aujourd'hui à leur tête. La révélation que j'aimerais leur dire c'est qu'ils viennent s'inscrire à l'Académie de la Marmaille. D'accord. Tina, qu'est-ce que tu veux dire ? Pour comprendre comment le monde fonctionne. Oui, Tina, rapidement. Ben, ce que j'ai jamais... De quoi ? Qu'est-ce que tu as envie de dire que tu n'as jamais dit ? J'ai écouté Kong. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, le morceau Kong qui n'a pas pu... Arafat n'a pas pu faire la promo et puis d'être décédé, c'était une façon de lui dire que je vais mourir. Ce n'est pas King Kong. Quand il fait les pas comme ça, c'était pour dire voilà comment je vais mourir. La moto. Ça, c'est un secret spirituel. Donc, on va finir Kong et dire merci à tout le gouvernement ivoirien pour les éloges qu'ils ont donné à Arafat au stade et dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu et tous ceux qui m'ont critiqué. Ça m'a rendu plus forte. Happy birthday ! She's done. She's done. She's done. She's done. I'm done. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.